Hey ! Salut à tous et à toutes ! Aujourd'hui, c'est pour un stream Cross Maga, le retour de la Cross TV. Vous savez, c'est la TV qui s'est lancée en mars. Et bien, on est avec Zyphus. Coucou Zyphus ! Et salut à tous ! Comment est-ce que vous allez tous ? Salut Zaki ! Et oui, alors aujourd'hui, on est reparti. Et pour ce relancement de la TV, pour ce mois d'août, on a choisi de faire un petit événement et d'essayer de monter Vétéran avec un deck Exodia. Alors, qu'est-ce que c'est que le deck Exodia ? T'as juste une idée ? Moi, du coup, oui. Et puis, c'est un peu de ma spécialité ces derniers temps. En plus, ça aide, vu que tu as vu les decklist, donc c'est plus facile de savoir ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, les decks Exodia, c'est des decks one-shot, OTK. On va essayer de battre l'adversaire en un seul tour. Pourquoi Exodia ? Parce qu'en fait, ça vient de Yu-Gi-Oh ! Tout le monde connaît Exodia, cette fameuse composition de cartes-là, ce combo de cartes qu'il fallait. Avoir les cinq membres de Exodia pour gagner la partie. Et bien, en fait, c'est resté. De toute manière. Et puis, en plus, ça fait partie aussi de notre enfance. Pour beaucoup. Bon. Mais ce terme est utilisé un peu sur Hearthstone, je veux dire, parce que vite fait, depuis la dernière création, j'ai un peu augmenté mon temps passé sur Hearthstone. Du coup, j'ai un peu tryhard et j'ai appris les nouveaux termes. Et je l'ai réutilisé sur Quasimaga, c'est cool. Ah ouais, côté Exodia, ouais. Mais en vrai, en ce moment, tu vois, je m'étais fait des spécialités. J'ai fait des OTK, en fait, avec à peu près, enfin plusieurs classes. Ouais, c'est ce que tu me disais, voilà, en ligne, on parlait d'un OTK garde-temps. Ouais, après, j'ai refait l'OTK Sadida, parce que du coup, comme il n'est plus du tout joué, les gens le voient jamais venir, donc c'est très cool. Ah ouais, c'est vrai, l'OTK Sadida avec les graines, il était vraiment pété, ce truc. Heureusement que ça a été nerf. Ouais, ça a été trop nerf, hein. Ça a été double nerf. Ouais, c'était trop nerf, mais en même temps, avec OTK, pour moi, ça reste du fun. Sinon, enfin, dans un jeu de plateau, stratégie, c'est compliqué d'avoir des combos OTK. Ouais. Aussi facile à faire que ça, en tout cas, parce que là, il était trop facile. Il était trop facile. Là, tu vois, en fait, en gros, l'idée, c'est juste que maintenant, tu peux le contrer de deux manières différentes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu non-viable. Mais en tout cas, ça va être sympa. Et là, du coup, on vous en a préparé deux. Enfin, Michel vous en a préparé deux pour ce soir. C'est ça. Alors, il y en a un qui est plutôt connu, hein, et j'ai fait un petit truc sur Twitter, là, celui qui trouvait le deck Exodia qu'on allait jouer, remporterait un paquet golf. Et il y a quelqu'un qui a trouvé, grâce au petit indice que j'avais donné, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, le petit indice, c'était qu'il allait y avoir peu de créatures dans le deck. Donc, évidemment, quand il y a peu de créatures dans le deck, eh bien, on pense au sort. Et quand on pense au sort, on passe à la carte Éternité. Et qu'est-ce qu'il y a avec Éternité ? Eh bien, en fait, il y a le deck Othecamalus. En fait, c'est un deck que Jean-Mont-Probege qui roule avait sorti juste après l'extension, un petit peu. Et, en fait, ce principe, c'est de détruire les prismes adverses. Et pour chaque prisme que vous allez détruire, eh bien, en fait, il y a une créature qui va impliger un dégât ou deux fusils qui est en face. Vous détruisez tous les plans de la ligne, vous mettez trois créatures en face, et vous remportez donc la partie de cette manière-là. Un OTK qui n'est pas facile à placer, qui est facilement counter, on peut le counter assez facilement si on connaît un petit peu le deck. Pour ceux qui ne le connaissent pas, souvent, ils se prennent un OTK assez sec, tour 7, 8. Mais sinon, ceux qui connaissent le deck, ils savent comment défendre leur dofus et comment éviter l'OTK. Voilà. Après, il y a un truc qui est assez simple à faire aussi. En gros, il faut expliquer, parce que là, tu es passé un peu rapide sur les étapes. Première étape, il faut que votre adversaire vous prenne un faux. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper important en vrai. C'est vrai que c'est important, ça. Mais ça, on expliquera la mécanique. Au fur et à mesure. Et après, l'idée, c'est que vous allez utiliser la carte que je trouve complètement fumée. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus de combos à faire avec ça, en vrai. Parce que je trouve que ça pourrait être sympa, tant que ce n'est pas trop pété. Mais c'est le Sablier Exelor qui double les PA que vous avez dans votre réserve. Donc, si vous avez 20 PA dans votre réserve, vous jouez avec 40 PA, plus les 10 que vous avez de base. Vous jouez entre 45 et 50 PA en un seul tour. C'est énorme. Ouais, ça, c'est fort. Donc, le problème de ce deck-là aussi, c'est qu'on n'a pas dit, mais en fait, il n'y a que les malus. qui va infliger des dégâts au dofus adverse. Et on peut mettre cette carte qui emploie 3 dans le deck. Donc, en fait, si vous calculez bien, vu qu'il y a 3 malus, chacun inflige des dégâts au dofus adverse. Et bien, on peut faire qu'on peut détruire 3 dofus. Donc, en fait, on a nos dégâts sur 3 dofus. Et il va falloir un petit peu viser. C'est pour ça que j'ai mis un Salbatros et un petit Kiribim, le brocanteur, histoire d'être sûr de viser les bancs. On va un peu céder des mécaniques d'évolement de coups. Ah ouais. J'ai trouvé un jeu contre Yop. Le matchup contre Yop, est-ce qu'il est vraiment bien ou pas ? En fait, je ne sais même pas les matchups, s'ils sont bien ou pas. Bon, on va revenir. Je crois que j'ai joué ce deck 3 ou 4 fois et à chaque fois, j'étais avec Flaxo. Je crois que c'est pour un stream ici. Et là, je ne sais pas, je me suis dit ouf. Allez, je vais me faire deck Exodia, là. Oh, mais les Décoteca, c'est plus sympa. J'ai pas mis ce que je voulais mettre, en tout cas. Du coup, là, je vais pouvoir être ultra critique avec Michel. Allez, allez, il va pouvoir me taillader. Bon, ici, le Poussière Temporelle, Xellorium et Kirubim, le brocanteur. On va peut-être qu'il va regarder le petit Kirubim. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Poussière, ça me semblait bien aussi, garder la Poussière. Bon, voilà. En fait, j'essaie d'enlever au maximum les sorts pour essayer d'avoir une éternité. Et puis les Poussières, ce n'est pas forcément ce qu'on veut au début de partie. Ah, on a Maskeman. Maskeman, c'est G1play. On a gagné. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment, j'ai affronté Mew en ladder et à Pallon, j'ai mis une monstre fessée alors qu'il y avait Maskeman en main de départ. Ah, comme quoi. Ah, ça arrive de temps en temps. Ça reste rare. Normalement, Kada Maskeman amène départ. Le plus souvent, ça doit augmenter le mid-ray de 10 ou 15%. Ça, c'est pas cool, ça. Je pense que la Rupus, elle passe tout droit. La Rupus ? Bah, quel Rupus ? Moi, j'en vois pas là. Attention, c'est un fou Dofus qui est au bout. Bah, c'est pour ça, en fait, je dis, tu peux la laisser passer tout droit, là. Ah ouais, ouais, on peut la laisser passer. Et tu lui tires la pioche. Je vais faire mon Kibugly, là, histoire de virer sa pioche. Il aura un petit peu moins de solution. Ça peut être sympa. On est parti. Et on va plutôt déballer le Dofus en deux. Comme ça, si c'est un fou, il sera tenté de jouer dessus. Et nous, comme c'est un fou en deux, ça peut bien se gooker, cette affaire. Ah, dommage. Du coup, s'il a joué Rupus, tu crois que c'est un vrai sur sa L5 ? Sur la discote ? Ah, bah, il y a deux choses, là. Normalement, les plus francs, on est Rupus. C'est une bonne réponse à ce cococo. On va le faire, je pense. Qu'est-ce que tu veux jouer d'autre ? Trésolé. Ce qui est bien, c'est qu'on a Eternity. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé d'Eternity. En fait, l'Eternity, c'est une carte qui est réparée avec une extension de l'écran et pas à la dire, qui remplace les autres sorts de votre main par autant d'invocations de votre pioche. Donc, en fait, grosso modo, ça remplace vos sorts par vos invocations. Et vu qu'on n'a pas beaucoup d'invocations et qu'on va forcément aller chercher les combos, eh bien, on va pouvoir aller chercher une carte combo. Et là, tu stack ta poussière. Là, j'ai la poussière qui n'est pas dégueulasse. J'avoue que la poussière qui va me permettre ensuite de pouvoir stack l'aiguille. On va la faire. Là, ce qui va juste être compliqué, c'est que tu as trois crayons en main et... Ce qui est chiant, c'est peut-être que tu as la reverte. On a plus peur de la reverte sur le plus parce que là, ça prend le plus, forcément. Ouais. Mais non, il est gentil. Oh, on va faire un giveaway à chaque fois qu'on gagne ? Ça devrait pas arriver très souvent, quand même. Oh, je pense que si, on est bien parti pour gagner. Oh, bah là, tu peux jouer à l'hiber. Alors, la libere-poil est pas forcément... Je sais pas. Parce que si on fait la libere-poil ici... Enfin, on va libere sur le plus haut en quatre pour éviter à la reverte. Et après, on fait éternité pour... Il sort de curver un peu. Est-ce que tu ferais pas la libere-aiguille et tu gardes la poil de côté ? Ouais, j'ai presque envie de faire un tour, non, ouais. Ou à l'hiber-poil et tu stacks la poussière le tour d'après, comme ça au moins tu te gardes... Je pense que je vais juste faire à l'hiber, en fait. Ouais, je fais juste à l'hiber en quatre et j'passe termes. Tu veux pas aiguille ni poil ? Bah à poil, ça sert à rien. Bah si, parce que tu prépares ta poussière pour le tour d'après. Ah, tu me vois comme ça. Ouais, mais je me dis, il y a des bébés fourreurs et des petites créatures, ils vont ajuster, peut-être qu'il va y avoir des glées pour la poussière. Bah autant aiguille alors, parce que sinon tu veux gérer ça comment ? Oh, ils sont pas tendent en tour, hein. Bah... T'as des PA et euh... Je sais pas ça. Tu peux pas... Tu peux pas... Tu peux pas gérer autrement qu'avec un sort. Donc de toute façon, tu vas devoir le claquer un moment ou un autre. Ouais, mais plus le garde de sort en même, plus ça peut être intéressant. Là, t'as déjà... Plus... T'as déjà plus ou moins tout en main. Ohlala. Tiens, ça c'est parfait ça par contre. Ça par contre, je comprends pas l'adversaire là par le coup. Bah euh... Il joue ce qu'il peut je pense, hein. Simplement... Il essaie de forcer les rotations aussi, on le voit. On va pas avoir grand chose à nain. Oh bah voilà, là t'es bien. On va commencer par poil et puis on va faire une poussière pour avoir 10 PA en main. Et puis ça me semble que c'est correct, hein. Ouais, tout à fait. Tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes. Euh... Donc là, il a deux plus haut à main. Il a que quatre cartes. Là, si on fait éternité, on récupère trois cartes. Euh... Ouais, bien sûr. Un Salbatros. C'est vous bien sûr. Du coup, merci à celui qui s'est follow, j'ai juste pas eu le temps de voir ce... Ah, Cano qui est follow ? Très gentil, merci à toi. Euh... Du coup... Euh... Bon... Du coup, euh... J'ai... J'ai envie de Salbatros, mais en même temps, j'ai pas envie de Salbatros. Bah tu Salbatros dans le vide ? En cinq ? Ouais, mais j'aurais bien aimé le mettre en quatre. En fait, si je le fais en quatre, je déploie mon bril. Bah c'est ça, en fait. Euh... Le War 3, c'est de l'eau à trois minutes. C'est vrai que je vous en ai entendu, le petit War 3, c'est de l'eau qu'on a depuis qu'il me suit depuis le début. Et voilà, c'est pas que j'avais peur, tu vois. Bah tu voulais faire quoi ? Bah le mettre derrière. Mais en fait, je me suis dit, bah c'est en Black Ovid, ça passe quand même. Et puis peut-être ça va le pousser à aller au bout. Là, ce qui serait vraiment bien... Bon déjà, on va être obligés de Maskman, et ce qui serait vraiment bien, c'est quand même d'avoir un Blast. Bon, normalement, avec tous les sorts qu'on a, on va quand même avoir un Blast. J'espère, ouais. Et j'espère qu'il va pas faire en tombe la classe. Mettre Chuchoko, tiens, je sais, j'ai un peu rendu dessus. Ah, bah là, ouais, bah là, tu peux pas faire en chaude. Bon, après, on a quand même 19 PA, donc il y a moyen de faire des trucs assez rigolons. Ouais. Bah déjà, tu penses qu'un petit tour en Maskman, c'est pas mal. Un petit tour en Maskman, on va lui remplir sa main, mais enfin bon... Ah, mais tu veux jouer tes PA, du coup ? Ah oui, je joue mes PA ? Oui, oui, parce que j'espère avoir une poussière quand même. Euh... Alors, il y a pas de poussière. Mais on a une carte qui s'appelle Xelorum, qui est quand même pas dégueulasse. Vous voyez, là, on fait des tours avec des PA, là, on s'inclate, on s'amuse bien. Tac. Du Serco, euh... Des Synchros ? Euh... Je sais pas, quoi que. Est-ce que tu... Ah... On va refaire en Serpropage, hein. On va simplement refaire en Serpropage, je pense, là. Pas de soucis là-dessus. On va craquer des PA, je pense. Non... Ah, je pense que si. Je sais pas, moi j'aime bien garder mes PA en réserve. T'as habillé Xelord, tour d'après, tu peux te faire un petit tour avec 30 PA. Ah, euh... Non, euh... Ouais, c'est un peu tard quand même, je pense que je voulais le faire. Ah, mais tu peux... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, euh... On est oublié de faire un truc pour pas perdre ça, donc on va obligatoirement faire ça. C'est pour pas avoir droit. Ouais, je m'as compris. Mais, ouais, j'aurais dû claquer mes PA. J'aurais dû claquer mes PA, mais j'ai mis un peu de temps à jouer et à réfléchir. Parce qu'en fait, j'aurais dû faire un PA-up, ça a dit Xelord, euh... Brûlure aiguille sur le Maloka, histoire de le tuer. J'avais une D5 pro pour ce qui arrivait. Euh... Oh... C5 qui... Qui est toujours abonné sur Equest TV. Ça, c'est avec son Amazon Prime, je crois. Ouais, bah après, tu sais, il faut te réabonner, il faut quand même te réabonner. Même avec Amazon Prime, il faut te réabonner chaque fois. Ça, c'est pas rigolo, ça, par contre. Ça, c'est pas très gentil. Non, c'est pas sympa, ça, pour le coup. Euh... Du coup, je crois que tu vas devoir... Sable et Xelord Eternité et tenter l'OTK maintenant. Et comment je fais ? Je veux pas ? Bah si, tu aiguilles ton propre Maskeman. Ah... On y fait. Donc il faut faire Aiguille, Sablier, Eternité. Et euh... Je sais pas si t'as assez de PA pour tout jouer, mais... On va tenter, on va tenter les trucs. On fait ça. On fait le Sablier. On fait l'Eternité. Mais normalement obligatoirement, on va récupérer le loup. Ouais, bah c'est bon. C'est bon, hein ? Ah, quoi que non, parce que du coup, tu peux pas... Ah, je peux pas poser Contardo. Bah ça va être un OTK à deux. Et on va le tenter ? Ouais, bah ouais, du coup. Euh... Il a pas joué en... Qu'est-ce qu'il a fait en 1 ? Qu'est-ce qu'il a... Il a posé où en premier ? Évangeline, Coco-Pro au milieu ? Je pense que... Ah, Camille, Coco-Pro au milieu. Euh... Ouais. Ouais. Donc, Malus, Malus. Danovo apparaître les Prismes. Ouais. Hop. Et le compte à rebours. On va faire un truc, on s'en fout. Et on va voir s'il y en a gagné ou pas. Allez ! Donc, l'animation qui est vachement longue. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Il y avait une chance sur deux. Il y avait une chance sur deux. Yes ! Allez ! Et ça gagne. Le combo qui passe. Facile, ce jeu. Super facile. Je vois pas voir le problème. Ça passe. Alors... Je suis contre un Salida. Tiens, c'est rare, marrant de Salida. Salida qui rend... Ah, mais les gars, c'est Lucius Lux. Il est violon, son Salida. Enfin, il est pas extrêmement fort. Pas agressif, mais... Il va poser du board. Il va jouer avec... Les poupées, plus les boosts. Alors... On va faire pareil, en fait. On va... Juste garder Kerrigine. Kerrigine de Brocanteur. Et puis le Malus et le Sarko, on va enlever. Il faut bien vous dire aussi, si la Cross TV était inactive pendant un certain moment, c'est qu'il faut vous dire qu'on était en vacances pour la plupart aussi. Ouais... Ouais... T'es une active pendant tout le monde. Alors, il m'attend que j'avais 30 ans aussi. Ouais... On est bénévole, donc évidemment, parfois on a moins de temps, parfois on a moins de temps. Moi, par exemple, j'ai déménagé. Je suis fait appartement. Ma collection était complètement moisie. C'est compliqué pour faire du stream. Ouh... Ouais... Pas sympa, lui. Ouais... Ouais... Il nous sort un petit Truchider, là. Une espèce de... Je pense que le tour d'après, tu vas le gérer avec une aiguille. T'auras pas le choix. Bah, je pense que j'aurai pas le choix, ouais. Peut-être que je peux aussi faire un petit Kerrigine de Brocanteur. Tu veux dire tirer son fléau ? C'est pas si dégueulasse. Bon, bah... Aiguille. C'est pas si dégueulasse. Bah... Ah... Attends. Ouais, c'est quand même aiguille. Ouais, je pense que c'est aiguille, ouais. Est-ce qu'il y a pas le choix de faire l'aiguille ? Pour l'instant, je pars sur... Euh... Sur l'idée de... De ne pas désynchro, cette Kamikaze. Pour l'instant, je vais laisser aller tout droit. Alors... La petite Chlorophila 1 qui est posée. On peut faire une poussière dessus, ça c'est bien sympa. Tiens. On t'arbre. On t'arbre. On t'arbre. Est-ce que j'ai 5 ? Je pense que je désynchro directement à 3-4. Je perds pas de temps, j'ai 5-4 à 3-4. Prochain tour, on va faire une poussière sur la 2-1. Et puis, tranquillement, on va... On va temporiser. On va... Bon, on a... On a plus de moins de gestion ici, quand même. La Kamikaze qui est envoyée au bout. Au final, ça pique tapioche. C'est pas cool, mais en soit, c'est pas plus mal. Bon, en soit, ça... Ouais, il prend l'info. Donc, il jouera une ligne d'avant. Vous voyez, pourquoi est-ce que c'est important de... Je vais faire la poussière directe. Comme ça, on reprend. Pourquoi est-ce que c'est important que l'adversaire prenne un foie d'office ? Parce qu'en fait, s'il prend un foie d'office, il va jouer à une... Enfin, il va jouer une case devant, ses prismes. Et donc, quand on va faire réapparaître des prismes, Aucun prismes ne sera finalement pris par une créature adverse. Donc, l'europop sera parfait. Et c'est ce qu'on cherche, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? C'est trop masqué mal, hein ? Le truc, c'est que tu vas se faire fort. Après, on peut aussi simplement faire une gelure En disant que notre adversaire, finalement... Ouais, je pense que je vais juste faire gelure En disant qu'il a déjà craqué une glée Et puis, s'il recraque une glée sur une glée, il n'aura plus qu'une glée. Ouais, c'est risqué quand même comme plan. Parce que tu aurais aussi simplement pu faire la TP pour gérer la truche Et elle passe tout droit, hein ? Dans le chat, ils nous disent qu'ils ne regardent même pas la partie, quoi. C'est ouf, hein ? Bravo, les gars ! On fait des super combos OTK et tout, des trucs jamais vus sur Kroosmaga Enfin, jamais vus entre guillemets En tout cas, voilà, quoi, des trucs... Et eux, ils se marrent en même temps, bravo ! Bravo ! Bon, ben là, comme ce que tu avais dit, glée sur glée... Glée sur glée, ben, c'est pas un problème. Là, tu prie pour la poussière, perso, moi ? Ben non, en fait, on va simplement faire une... Bon, on va commencer par Maskman. Pour le PA en 5. Ouais. Ensuite, on va PA up. Si ça va au milieu, je ne PA up pas, par contre. Ben, tu vas peut-être devoir être obligé, parce que sinon, tu te meules. Ouais, se meuler, c'est pas cool, hein ? Surtout sur se meule lourd. Là, la partie commence à devenir compliquée sur se meule. Ouais, c'est que j'ai pas de régénération de PA. En fait, c'est pas terrible, là, parce que... Ben, soit tu prends le risque. Moi, je le prendrais, mais... Ouais, non, mais je vais prendre le risque, parce qu'en fait, c'est vraiment pas terrible, là. Qu'est-ce que tu veux, à meule ? Ah, une puissance sylvestre qui saute, il y a une Greenpeace qui a sauté, et sac de graines. Et le buisson, et la Kamikaze. Alors, attention, avec une buisson, là, il peut faire un protophex très trop dans la partie. Pesanteur. Ouais, bien. Ça va, ça va. On va peut-être TP à 4-4 ? Et faire une pesanteur sur la 2-3 ? Je sais pas, j'aurais peut-être vu l'inverse, juste... Enfin, ouais, si tu peux TP à 4-4 et... Ouais, j'aime bien pour ça, non. Et puis... Alors, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de pesanteur, ou est-ce que plutôt le ralentissement ne fait pas plus intéressant ? Peut-être le ralentissement, ouais. Ça évite... Parce qu'on a un Aliverpoil qui fait pas mal, puis si on topdeck une poussière, on peut faire tirer une poussière. C'est pas faux. Maskeman T7 Sabri, ça fait 2 fois qu'on a Maskeman à un départ. Enfin, un départ au casement. Enfin, il arrivera très tôt dans la partie. Et en vrai, bah, ça te sauve un peu la mise, là. Ok. Qui sont les streamers présents de la Croix TV ? C'est vrai que maintenant, c'est un peu drôle. Eh bien, déjà, il y a Diffus, il y a moi, vu qu'on est ici. Il y a Salamandar, qui va continuer à faire du stream. Nous avons Didiophilite et Hexasoth. Et puis, peut-être Chômage aussi, si on décide de ne pas revenir. J'ai oublié quelqu'un ou pas. Je me sens que j'ai oublié quelqu'un. Est-ce que t'aurais pas l'OTK à disposition, là ? OTK à disposition, là, tout de suite ? Ouais, il me semble que c'est bon. Si tu fais Sablier, Exelor, Eternité, normalement, t'as une, deux, trois, quatre, et t'as déjà une partie du combo, et t'as déjà toutes les autres qui sont sorties. Je crois que c'est bon, tu as raison. C'est parti. Allez, on y est à l'OTK, le Malus. Alors, par contre, il va falloir viser ou bien viser. Bah... Ah bah non. Bah si, tu peux pas jouer Karibim, là. Je suis obligé de jouer Karibim, sur... Je peux pas le jouer, là. Bah si, je suis obligé. Bah non. Bah sinon, il y a Kamikaze, en fait. C'est ça, le problème. Ah ouais. C'est pas faux. C'est bon ou pas ? Oui, si, c'est bon, en fait. Si, si, bah oui, il y a Kamikaze. Oui, oui, bah c'est bon. Bon, c'est en random total. Enfin, je l'avoue. Oh merde ! Oh là là, le misplay ! Le misplay du Michel ! Ah non, j'ai fait la rembessence. J'ai joué un peu, euh, un peu vite, là. Euh... Oui, il y a Bloom qui va. Oh, c'est triste. Ah là là. Bah là, tu peux échapper qu'on s'aide, hein. Ouais, on peut échapper qu'on s'aide. Putain, c'est con, ça. Ouais, tout ça pour pas vous faire gagner des paquets, hein. Ouais, on a plus mon coup, c'est pour ça. C'est escroc, ouais. Bah, attends, attends, bah, du coup, dis-moi quand tu relances. Du coup, j'ai pas vu, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'inquiète pas, j'ai pas fait... Ah, t'es contre Mew, en plus ! Ouais, j'ai pas fait Mew. Quand on parle du Mew. Et t'as encore Maskeman en avant de départ. C'est ouf, hein. Bam Batris qui dit, demain, je voulais regarder cette TK. On a réussi un premier OTK, quand même. Ouais. Et il était magnifique, en plus, hein, parce qu'on était sur le point de se faire l'étal. Mais là, c'est vrai que c'est quand même dommage, parce que la partie était gagnée. Alors, on est dans nous. Bon, on va libère, hein. Ouais, bah ouais, là, tu peux la libère, là, hein. Bon, voilà, on va libère. On va libère sur le fléau, parce que si j'ai une Eternité, je peux le faire très tôt dans la partie, là, l'Eternité, parce que vu les cartes de merde qu'on a... Enfin, après, je sais pas si l'Eternité, c'est une bonne idée quand t'as pas l'EPA, mais... Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'elle vaut mieux. C'est quand même bon, pour l'instant, pour l'instant, on en a pas. Bon, bah... Pas ce turn, hein. Bon, je sais pas, est-ce que je claque pas une plus ce turn sur la 2-3 ? Bah, pour quoi faire ? Pour avoir pas ce turn, hein. C'est-à-dire, là, t'as rien à jouer, et t'as aucun intérêt à jouer quoi que ce soit, donc... Bah, je sais, pour vider la main pour Maskman, quoi, c'est tout. Bah, t'es Xelor, hein, tu vas pouvoir te vider la main assez rapidement, hein. Ouais, sauf si j'ai pas de raison de l'EPA. Alors, Narragne Crochet. En voici une carte de merde, hein. Est-ce qu'on fait pas pesanteur sans rien écrocher ? Parce que nous, finalement, elle est plutôt contente de ne pas écrocher. Ouais, c'est vrai que... C'est un peu le Jelor. Mais après, ça bloque les TP, hein, donc... Ouais, mais bon, on a pas de TP, donc, finalement, on l'aide à l'autre. Parce qu'on fait juste pesanteur, et puis on va attendre, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire une... Tranquille pendant 5 tours, 6 tours. Bah ouais, pendant 6 tours, hein. Ça, c'est, il met une petite glaie. Oh, con, je suis dégligé, ça, tu t'es qu'à raté, con. T'es vraiment trop con, hein. Putain, putain, je vais m'en... Je vais m'en débat toute la soirée. Ouais. N'hésitez pas, n'hésitez pas à Thoane Pichel, hein, il vous a fait manquer un paquet à gagner, là. Ça, c'est vrai, ça. Écho ! Ouais, ça, c'est pas sympa, ça, Écho, c'est pas... Désynchro ! Désynchro ! Et après, tu pourras poil-poussière ! Désynchro, quoi, je sais pas, je sais pas si c'est synchro, ça. Bah... Si, Écho, elle est chiante, et... Ouais, je peux poil-désynchro, poil-poussière, prochain tour. Tu peux poil-poussière, prochain tour, ouais. Poil-poussière, prochain tour, et après, on fera un aiguille pour gérer la 5-5. Ouais. Pas besoin de... Bon, après, Nu connaît ce deck, hein, connaît le TK Manu. Bah, là, il est en train de se douter, là, quand même, là. Là, il va falloir garder ses Pléos, il est Pléos, un petit peu... Donc, faudra garder un... Faudra garder un... Faudra garder un Blast, euh... Genre une aiguille de côté, ou quelque chose, euh... Ah ! Quoi ? Il a pas silence sa propre acné ? Il a silence quoi ? Il a rien silence. Il a rien silence ? Ok. Poil-poussière, poil-poussière ! Allez, c'est la poie, là. J'ai mis la Grinch, qu'il nous dit, monsieur. Ah, il a mis la Grinch ? Ça m'étonne pas. C'est dommage, ça. C'est ballot, ça. Ça nous a rangé bien, on va pas se mentir. Regardez, on est beau, quand même, à la crosse T. Il y a un miss de Grinch, il y a un miss d'Othéka. Vous voyez, il y a du niveau sur Prosmaga. Du play de qualité. Putain, j'ai... Il a voulu remonter son Grinch. J'ai agi sur un combo, j'avais même pas à faire. Il a remonté quoi ? Tu crois qu'il a voulu essayer de remonter son Grinch ? J'ai les allures qu'il posait maintenant. Qu'est-ce que je fais là ? On a la brûlure pour la 2-2 ? Ouais. Après, t'as l'aiguille, tu peux faire pesanteur sur la 3-4. Bah, je sais pas, moi aussi, ça m'a... Je crois que tu peux toujours garder la désynchro juste pour la 5-5. Et en attendant, tu peux juste aiguille et brûlure. La 5-5, elle peut être poignée d'aiguille, c'est pas mal. Je vais attendre un tour, on en a fait. Bah, après, la 3-4, tu la lères comment ? Bah, j'ai la désynchro. Bah, autant faire l'inverse. Pour l'instant, je pars sur le pesanteur sur la 3-4. Ah, d'accord. Ouais, bah vas-y, je t'en prête. Bah, après, je sais pas si c'est forcément terrible. Je sais pas si je fais un petit ralentissement, histoire de temporiser un peu plus. Je vais faire un petit ralentissement, histoire de temporiser un max. Bah, disons que c'est chiant, c'est si tu chopes une... T'as éternité, si tu chopes... Ouais, j'ai un fléau pour l'instant. Tu voulais pas faire gelure ? Bah, je vais attendre mon tour pour faire gelure en... Bah, là, tu te mettais 10p en réserve, c'était suffisant si tu chopais le sablier. Non, gelure, ça fait un peu plus en réserve, juste. Hum... C'est facile. Du coup, on va faire une brouillure, là, sous le Grinch. Et des aiguilles, sur un 3,5, en milieu. Hum... Et puis là, on va passer le tour, on va faire un pasteur. Et là, on va faire gelure. Donc, tu aurais mieux fait de faire gelure que quand je l'avais dit. Ça, c'est vrai. Ça, tu as peut-être fait raison, j'aurais mieux fait de faire gelure. Oui, oui, non, mais... Par contre, là, du coup, ce qui va être casse-couille, c'est... Tu vas falloir Maskeman, PAE, et... Il va falloir faire un gros tour, ouais. Il va falloir faire un gros tour. Après, il y a aussi la possibilité d'être synchro de l'humain. Oh, le Markor ! C'est rigolo, ça ! Ça, c'est nul, par contre. Je pense qu'il sait qu'on a un stream et qu'il veut se marier un petit coup. Mais c'est quand même... Bah, en soit, non ! Parce que là, il vient te piquer des PA, il te colle les Dofus, et... Voilà ! C'est de la merde, moi, je trouve ça nul. Oh, bêtain. On va d'abord faire sorte au plage, hein. On a des bons joueurs, on va garder le Maskeman. Oh, on aura plus Maskeman direct, en fait. Bah ouais, je sais pas pourquoi tu n'as pas un Maskeman, mais... Faire Maskeman, PA... Exactitude... Ah, tu fais Exactitude ! Ah, d'accord, ouais, ok. Ouais, il y a un Xellorium. Ouais, ouais, non, non, mais en fait, je pensais que tu avais Exactitude avant dans un Maskeman. Ok. Bon, bah voilà. Ok, bon, la brûlure est pas mal. Tu veux faire quoi, brûlure des synchros ? Est-ce que j'ai le moins le choix ? Je pense pas, brûlure des synchros. C'est bon, pas le choix. Et pas se turn. Bon. On a une Eternité qui permet d'avoir le combo, là. Euh, ouais. Exact. Actitude, sablier, Eternité, normalement c'est OK. Ah, non, c'est pas cool, ça. Là, par contre, s'il pose rien, on est pas mal. Dommage que j'ai pas eu Xellorium, hein. Euh, en vrai... Il faudrait une poussière, là, pour bien faire. Oh, béta, c'est gagné, non ? Bah non, pas encore. Clairement pas. Bah, si. Bah, pourquoi ? Bah, tu veux faire... Il te fait... Tu peux poser que deux malus, là. Attends, 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 attendez. Oh, mais c'est trop compliqué. Il faut pas appuyer sur Croce Maga, c'est compliqué. Mais si je fais Exactitude, je fais Sablier et Xellor, je fais Eternité, c'est gagné. Bah... Moi, je le fais. Bah, vas-y, je t'en prie, mais... Ouais, deux malus, c'est bon, c'est gagné. Deux malus, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, poteau, je te dis que c'est bon. Alors... Euh... Le malus... Fais malus sur pioche, des fois que tu chopes un Blast. Ouais, ça c'est bien, ça c'est une très très bonne... Genre une poussière, ça serait parfait. Dommage. Oh, TP, peut-être, non ? Essaye, bah, essaye, tu verras, déjà. Place le combo. Ouais, normalement, TP, tu peux TP. Tu peux TP ? Alors là, je peux te faire Loom, maintenant. Fais Loom, maintenant, déjà, ouais. Combien j'ai là ? Euh... Oh putain, ça passe ! Ça passe. C'est incroyable ! Allez, voilà. Et dans le bon sens, en plus, cette fois. Allez ! Je ne vous ai pas trompé, cette fois-ci. Eh, c'est quand même la troisième fois qu'on fait le combo. Je pense qu'en 2, c'est un vrai, c'est pour ça que j'ai fait le malus en 2. Justement, il a fait la Transformatos pour éviter le malus ici. Au revoir. Ah, ça pue. Ah, au milieu, c'est un faux, c'est pas bon. C'est bon ? Allez, le 2, le 2. Allez, allez ! Je suis sûr, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai, je vous le dis, c'est un vrai. Yes ! Allez, là ! Trop fort ! Le sniper, il est ici. Aïe, aïe, aïe. Ah, fuck ma vie ! Bon, bah c'est un 3 sur 3 pour l'Union Lipsa. Non, 1, 2 sur 3, parce que tu t'es loupé. Ouais, enfin, pardon, c'est un 2 sur 3 qui est payé. Il est pas mal, hein. Pas mal, c'est possible avec ça. Ouais, il est toujours sympa. C'est l'autre que j'ai plus un doute, hein. Oh, putain, je suis contre Charles1410. Tu le connais ? Pas du tout. Pas moi non plus. Euh, attends, t'es où ? Ouais. Alors, demain, exactitude, éternité, je veux, on va tout enlever, hein. Je sais pas ce que je veux, en fait. Eh, mais Maskeman ! Maskeman, toujours là. Allez, parvenez, il est pour toi, celui-là. 4 games, 4 Maskeman. Ouais, moi je dis, c'est pas Malus qui gagne, hein. C'est Maskeman qui gagne, hein. À force, là, pfff. À force, c'est vrai. Je veux dire, Maskeman, c'est d'augmenter une rate de 10-15%. Ça, si. Euh, en exactitude, on a un jeu Lure, est-ce qu'on fait une... Non, enfin, on va t'empourir. Toi, t'as passé trop de temps sur Hearthstone, parce que c'est exactement la logique Hearthstone et les stats qui sont sortis y'a pas long, là. Ah, les 10-15% ? Ouais, ouais, avec la carte, si tu la joues, t'as 10-15% de chance de plus de gagner. Eh ouais, bah ouais. Ouais, je joue pas trop Hearthstone, mais à force que les gens y rejouent, bah... Bon, la dernière extension Hearthstone est pas mal. C'est pas la meilleure qui est sortie. Je pense que l'extension de paire un paire, t'es vraiment pas mal. Est-ce que tu ferais exactitude pesanteur, par hasard ? Bah, je sais pas, ouais, ouais... Ça me plaît pas plus que ça comme tour, mais bon, faut bien faire un truc. Ouais, c'est ça, j'suis d'accord avec toi. En fait, ou alors c'est juste pesanteur, hein. Bah, tu prépares le sarcophage pour après, et après un possible Maskeman... Non, en fait, je fais pesanteur maintenant, je fais de la game, et puis je ferai un jeu de retour d'en fait. Bah, au pire, ouais. Ah, et là, y'a le game-away qu'ils ont fait. Alors, qui c'est qui a trouvé la bonne réponse ? On a Zaliwak, Labiscot, Badus, 3, 4 avec Zadek, 5 avec 6... Non, vire-moi du truc ! 8... Ouais, ça fait une 7... Attention le romain tabou ! Pour... Qui... Son paquet... Argent... Attention... C'est mon 7, le dernier, le dernier qui a commenté. Et ce dernier qui a commenté, eh bien, c'est... Eh bien, c'est écrit 5, non, c'est ça ? C'est écrit-en, ouais. Oh, c'est ça que tu rapporte un packer, Jean. Déjà toi. T'es la meilleure. Donc, re-MP Emium Michel, hein, on refait un petit... Ouais, tu peux m'MP. Tu peux m'MP. T'as vu, je t'ai fait gagner, t'as vu. Petit clavier comme ça. Ça sent la magouille, moi je dis, ça sent la magouille ! Ah, c'est vrai que maintenant, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de trucs qui dans le chat. Ne t'inquiétez pas. J'ai tout en mémoire. Euh, bon, là, 3-3, je vais aller salir tout droit. Euh, tu veux vraiment perdre ta pioche ? Ouais, ouais, vas-y. Ouais, je m'en fous de la pioche. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, tu veux pas de dessin-cro ? Oh, j'ai envie de plus de jeu que j'ai dessin-cro, il y en a des-cro. Ouh, t-t-t-t. Attends, t-t-t-t. Alors là, par contre, ça revient tout très bien. Et je crois que je vais perdre, alors la PAF... Attendez. Attends, ça fait 8 PA, t'en bouffe. Tu vas en avoir 4, hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec 4 PA ? Bah, je peux récupérer le PA, il y en a moins 5. Et euh, il faudrait d'abord que je passe ça, hein. Regarde-moi ce tour. Regarde-moi ce tour de génie. J'espère que je me suis pas raté, sinon... Oh, putain, je me suis raté ! Mais qu'est-ce que c'est que j'ai dit ? C'est bon, regarde-moi ça, regarde-moi ce tour, là. C'est un tour de génie. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais ! Ah, je sais plus quoi faire ! Tu joues Salbatros en face du Mulou ? Ah non, je sais plus quoi faire ! Des synchros ? Ah ! Ah bah ! Ah, je sais pas ce que j'ai fait ! Ça a marché. Oui, ça a marché, mais... T'as des fois, c'est Cochlin, Milkard, Milo, Alpha. Milkard, Milo et Cochlin. C'est pas trop mal, la carte. Oh là là, il se transforme sur Milo. T'as vu, on fait des baits et tout. Du coup, il a l'habitude de se poser sa lune, ici. Bon bah là, juste des synchros et tu passes. Moi, ce que je trouve juste dommage, c'est la... C'est le sablier que t'as cramé, parce que t'en as qu'un deuxième et s'il est au fond du deck, bah ça va être la PLS. C'est vrai que tu as raison sur ce point-là. Tu as raison, t'as raison. Mais après, si j'ai la exactitude et Xelorion, ça n'a pas souci. En fait, je sais pas combien il coûte le combo. Bah lui, c'est 4, c'est ça ? Ça fait 12, 17, 18, il faut 18. Ouais, il faut 20 PA. C'est vrai que c'est pas le bout du monde. Bah... Comme j'ai dit, avec sablier Xelor, c'est très facile de monter à plus 60 PA, c'est... Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, regarde. Bon, on va le faire, en plus. Hum... Ouais. Tu posais un petit Taliber ? Je sais pas. Ah, tu veux Sarkophage d'abord ? Ouais, j'ai envie. C'est le Cleo, je pense. Bah, fait Xelor, là. Tu veux aller faire ? T'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Il y a déjà deux actifs qui sont partis, une troisième battre au fond du deck, donc ça sert à rien de... C'est le Gris. Bah, c'est surtout que tu veux Gris d'un PA, éventuellement, qu'il peut récupérer... Quoi qu'il soit, on a deux PA, donc ça suffit quoi. Après, Eternité, ça fait même PA. Après, tu peux encore faire des poussières temporelles. Ouais, ouais. Non, mais il y a moyen, avec des aiguilles en plus. Vraiment, c'est bon. Je pense que ça roule tout seul, il suffit d'avoir l'éternité, c'est gagné. Ouais. Sauf si les trois sont collés, les trois au fond du deck avec la... Ah ouais, parce que les trois sont tout au fond. Un OTK loot, qu'est-ce que tu entends par OTK loot ? Elf Ragnar Rasgoo. C'est un butin, donc OTK... Ouais, je pense butin. Après, avoir l'OTK, c'est-à-dire pour faire ça en un seul tour, c'est chaud. Le jouet, normalement... Bon. Oh ! Alors, attends, est-ce que tu ferais pas euh... Attends, on a gagné, on a gagné. Attends, tu crois pas. Bah non, on a pas gagné. Bah non, t'as pas gagné, là. Bah non, putain, qu'est-ce que tu dis, j'ai pas gagné. Bah non, mais c'est pas ce que tu dis, j'y crois pas. Bah non, je me demandais juste si t'avais pas moyen d'essayer de faire proc une poussière quelque part. Bah non. Ah si, alibère, poil, poussière. Bah c'est le tour d'après. Bah c'est ça le truc. Bon en gros, je le fais. Ouais, je pense que c'est très bien, on va passer en. Et là... Là, ce qui serait presque rigolo, c'est... Voilà, en fait, c'est surtout que c'est un déni, hein. Donc oublie pas qu'il a du son et des bobous à mettre. Ah c'est vrai ça, ça se tient. Il peut soigner son ciel libère s'il sent la poussière. C'est vrai que... Bah en vrai, tu pourras toujours poussière sur la 2-3, hein. Il va faire glé. Ça me dérange pas. Tu pourras toujours... On a double poussière ici. Ouais, double poussière. Du coup, on a double poussière. Et si on a un sable exhalore, ça gagne. En vrai, tu peux même triple poussière si t'as envie, puis lancer le combo. Triple poussière... Attends, quoi que. Est-ce qu'il t'aura assez de... Il fait de pair avec le petit, il fait de pair avec un poussière. Dans toute façon, c'est poussière ici, poussière là. Et bah c'est tard, hein. Il n'est pas chipoté. Il va essayer d'agresser de toute façon, vu qu'il a pu s'enigler. J'imagine qu'il ne doit peut-être pas avoir une deuxième glé à main. Donc il va essayer de... Par contre, il a... Il a compris ce que tu jouais, hein. Donc, il va falloir... Je pense qu'il va essayer de... Mais non, je pense pas. Il y a un pro et pro, elle aurait compris. Bah parce qu'il pose des créas sur ses prismes depuis le début, là. De toute façon, c'est pas rare. On a aiguille. Donc, obligatoirement, le combo est à 20 PA. On peut faire deux aiguilles. Ouais, c'est ça. Oh ! C'est gagné. Allez, j'ai j'ai wallplay ! Enfin, j'ai wallplay. Éternité. On est jamais à l'abri d'un... D'un misplay. Non mais c'est bon, là. Attends, je te jure. Non, je te jure, c'est bon. Non mais je sais. Mais j'essaie de voir si je peux peut-être poser... Le Kerubin. Non. Et si, c'est parce que... Non, mais l'aiguille est partie. Bon. 3, 5 et 2. J'imagine que la gueule est sur un faux. De toute façon, t'as forcément gagné si tu joues sur les... Putain, mais quand j'ai gagné ? Mais oui. Mais c'est pour ça que je me dis que je vois pas pourquoi tu te prends la tête. Mais parce que moi je suis un sniper d'un à l'âme, tu vois. Loup ! Loup ! D'abord loup. Voilà. D'abord loup. Et après t'as perdu. Moi je suis un sniper. Je suis sûr que d'aller réglé si t'es un fou. Eh bah dis-donc, ça fait 3 victoires sur 4, ça se passe bien sur ce petit deck. Et encore, celle qu'on a perdu, c'est parce que c'est moi qui est mon gros billet. Complètement. Et boum ! Ça gagne. Au milieu, t'as vu au milieu. Et à droite le vrai. T'as les ZDX 3 victoires. Et je te l'ai vu. Le sniper. Et voilà. Oh Michel, il prend de vrai Dofus, random. Toujours. Eh bah t'as les stratégies, hop, hein. Deux Dofus au rien. Ah ouais, dès maintenant il a raison. Il faut arrêter de mettre Baskeman en bouche qui me sert tout le temps. C'est pas parce que c'est Baskeman que je gagne, enfin. Rien à voir. Pas du tout. Il n'y a aucune... Il aurait pu gagner tous ses matchs. Tous ses matchs, il y a eu Maskeman. Je joue un match, j'ai pas eu Maskeman, je perds. De là, après, des conclusions quand même. Pour moi, c'est la fin du stream. Mais pour ZFUS, ça continue. Et donc pour la poster, ça continue encore. Et toujours. Vous allez donc pouvoir rester en compagnie de notre ami Le Métalleux. Qui va nous faire vivre une soirée de folie. Moi je vous l'ai dit. Il n'est pas essayé avec Zillor Eternity. Ouais, je sens que ça n'est que d'être pas bancal. Et assez fou. Moi je pense vraiment de rester. C'est parti. C'est parti. C'est parti.